Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre et vous êtes le bienvenu. Heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien. Chers amis, on est dans une période extraordinairement bouleversante. C'est dimanche des rameaux, 5 avril. 2020, 14h45, le dimanche des rameaux. Un dimanche des rameaux qui n'est pas comme les autres et qui va nous permettre de sauter dans le temps et de se retrouver à l'époque de Jésus un peu. Mais pas pour parler du christianisme, mais pour parler des fameux évangiles de Thomas. La Bible qu'on a actuellement, vous le savez, a été complètement édité par Constantin. Ce qu'on retrouve là-dedans, c'est ce qu'on a bien voulu nous mettre pour simplifier ça et pour rendre ça accessible au commun des mortels. Mais l'essentiel des vraies connaissances, les connaissances du pouvoir que vous avez en vous, les connaissances du pouvoir aussi et de la connaissance du langage qu'on peut utiliser pour communiquer avec la divinité, avec la matrice divine, appelez-le comme vous voulez, ont été évacués de ce livre-là, de cette Bible-là. Presque toutes les idéologies religieuses, les religions ont toujours eu comme but d'essayer d'élever l'âme. Et si on va dans les écrits anciens de toutes ces autres formes de méditation et de religion ou de divinité, on parle beaucoup, beaucoup, justement, de la puissance qu'on a en nous pour communiquer avec le créateur, la matrice divine, appelez-le ça comme vous voulez. Et c'est important de comprendre ça, que ça n'a rien à voir avec une religion. Les religions, c'est fait pour l'élite, pour contrôler le peuple. La religion n'a rien à voir avec Dieu. J'espère que vous comprenez ça. Parce que d'ailleurs, parce que si la religion avait quelque chose à voir avec le bien de l'humanité, il y a longtemps qu'on sera au paradis, il y a trois grandes religions monothéistes, puis il y a plein d'autres religions qui existent, donc organisées, je parle. S'il y avait un temps soit peu, un grain d'authenticité là-dedans, il y a longtemps qu'on serait tous au paradis, avec tout ce monde-là qui veut notre bien. Donc, c'est au-delà de ça qu'il faut aller. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous, vous pouvez créer le paradis. Avec le pouvoir que vous avez en vous, de pouvoir vous épanouir. Comme il a été écrit que vous deviez vous épanouir dans l'histoire de votre vie qui est là et qui est présente dans toute cette soupe et ses possibilités de cet univers quantique. Où toutes les possibilités sont là. Mais il faut savoir comment communiquer. Et on a toujours appris à communiquer verbalement avec des prières en récitant ça comme des robots, par exemple. Alors que dans les évangiles de Thomas, qui ne sont pas les évangiles de Thomas comparativement aux autres évangiles, le récit d'une histoire. Vraiment pas. Donc, on va aller voir cet univers-là. On va aller voir d'abord comment ça s'est. J'essaie de faire un petit résumé de tout ça. De cette histoire-là. Comment on a trouvé ces documents-là. Et comment on a pu comprendre. Et l'essentiel de la prière et du message et de la force qu'on a en nous. Et ça commence comme suit. En 1945, des travailleurs en Égypte ont accidentellement trouvé dans une vieille tombe chrétienne des scripts, des manuscrits en cuir dans un grand pot. À l'intérieur, il y avait à peu près 13 de ces grands manuscrits enroulés, ces manuscrits de cuir. Et ces manuscrits-là étaient composés d'à peu près 48 textes différents. Et presque tous ces textes-là étaient des textes gnostiques. qui enseignaient le salut à travers de la connaissance mystique. Donc, et un de ces textes-là était le fameux, les fameux évangiles de Thomas. Et chez les gnostiques, ces manuscrits-là, et dans cette pensée-là gnostique et dans ce document-là, les individus sont considérés comme des âmes dans un corps matériel et qu'à travers la connaissance, la vraie connaissance, on peut trouver l'élévation. Et seulement dans la vraie connaissance, on peut trouver l'essentiel des connaissances pour nous mener à l'ascension. Et une de ces religions-là, entre autres, est la religion de Jésus, qui est venue en tant que rédempteur pour nous communiquer, pour nous communiquer cette connaissance-là et libérer l'homme. Et il a communiqué toutes ces connaissances-là à un groupe très sélect de disciples. dont un d'entre eux étant Thomas. Et presque tous les chemins spirituels ou toutes les traditions dans l'histoire qui sont suivies et éventuellement, ça a été découvert, elles mènent toutes à la même ascension. Et si ces enseignements-là étaient placés, avaient été placés dans la Bible aujourd'hui, le message aurait probablement été plus clair. et on serait plus concentré sur la puissance qu'on retrouve dans chaque personne, dans chacun d'entre nous. Et ça, c'est cela. Ces fameux évangiles de Thomas. Et ça, c'est en chacun d'entre nous. Les évangiles, selon Thomas ou Thomas, ne sont pas le récit d'une histoire. Mais c'est une compilation approximative de 114 propos, dictons, qu'on a attribués et qu'on attribue à Jésus. Et l'ouverture de ce document se lit comme suit. Voici les mots secrets que Jésus, le vivant, a délivré ou a livré à l'infâme Judas. Et c'est Thomas qui a écrit cet évangile-là et c'est toutes ces paroles de Jésus. Et il a dit, en allant aussi plus loin, il a dit, « Ceux qui trouveront les interprétations de toutes ces paroles ne connaîtront jamais le goût de la mort. » Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre ça et de voir cet angle-là complètement différent. Donc, ces fameux évangiles de Thomas, c'est pas vraiment des évangiles en tant que tels ne sont pas vraiment un secret. Les secrets mentent ou sont comme des mensonges dans leur interprétation. Quand vous allez trouver la vraie signification de ces, et je l'ai fait, de ces évangiles-là, vous allez vraiment être troublés parce que ça s'en va contre tout ce dont on vous a enseigné et ce que vous avez cru. Et quand la vérité de ça va embarquer en vous, vous allez vraiment être émerveillés et vous allez découvrir votre force et votre puissance que vous avez un règne suprême dans votre vie et de tout ce qui est dans votre vie. Et que vous pouvez vraiment expérimenter le paradis sur Terre. J'essaie. Il y a un petit peu d'intervalle parce que je suis en train de traduire aussi une vidéo qui est très intéressante et qui m'a été l'inspiration de cette intervention-là aujourd'hui. Et comme c'est en anglais, j'ai un petit intervalle entre chaque interprétation. Bon, les évangiles de Thomas ont été éliminés de la Bible et il y a plusieurs explications pour le raisonnement derrière les décisions de ces leaders religieux d'avoir éliminé ces évangiles-là. et plusieurs leaders religieux prétendent que si vous lisez les évangiles de Thomas et que vous le comparez à ce qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et c'est un livre complètement différent, ce n'est plus les mêmes évangiles. C'est un livre vraiment différent nous présentant un Jésus vraiment différent. donc on arrive dans l'essentiel et ça c'est quelque chose de vraiment phénoménal que j'aime beaucoup et que j'ai découvert depuis déjà un bon bout de temps et je vous en ai parlé c'est Greg Braden un homme extraordinaire et qui va très bien au centre de ce que sont les le pouvoir qu'on a en nous le pouvoir de la prière le pouvoir de ces évangiles de Thomas. Donc combien d'entre vous avez entendu parler de ces évangiles de Thomas ces évangiles perdus de Thomas avez-vous déjà entendu parler de ces évangiles perdus un texte vraiment puissant les évangiles perdus de Thomas sont quelque chose de vraiment puissant parce que c'est on t'en croit que c'est vraiment la parole actuelle les mots précis actuels que Jésus a enseigné à ses disciples à ceux qui étaient autour de lui et comment il leur explique comment utiliser le pouvoir de l'émotion humaine dans sa vie si les indigènes savent ça et si les civilisations anciennes connaissent ça pourquoi nous autres on ne connaît pas et on ne connaît pas cette force-là et on ne nous a pas expliqué cette force-là qu'est-ce qui est arrivé à notre connaissance ça c'est vraiment une bonne question nous dit Braden et la réponse est la suivante dans nos traditions occidentales et il dit quand je parle de tradition occidentale j'assume qu'on est de tradition judéo-chrétienne c'est ça dont je parle en ce moment il y avait une époque où il y avait une époque où ce chant et le langage de l'émotion faisait partie de notre tradition c'était dans nos textes jusqu'au quatrième siècle l'année 325 après Jésus dans l'année 325 après Jésus quelque chose est arrivé nos textes ont été édités et on a perdu une quantité énorme d'informations l'empereur Constantin dans la toute jeune église chrétienne avec la jeune Bible chrétienne avait des décisions à prendre quelle information on va inclure quelle information allons-nous exclure et ce qu'on sait maintenant au moins 45 45 livres ont été soit complètement édité ou vraiment édité et dans ce qu'on appelle aujourd'hui notre tradition biblique occidentale et quand ces éditions-là et ces décisions-là ont été prises on a perdu l'information qui nous disait tout ce qui concerne la connexion entre nous et le champ divin et on a perdu cette information elle a perdu l'information sur le langage qu'on nous apprenait pour parler à ce champ divin on connaît on sait ça maintenant parce qu'on a retrouvé et on est en train de récupérer les informations perdues dans les fameux manuscrits de la mer morte la fameuse bibliothèque Nag Hammadi et plusieurs textes coptes et c'est comme ça qu'on sait que cette information-là a été perdue quand on a trouvé tous ces écrits qui appartenaient à Jésus qui n'ont pas été enregistrés dans nos sources primaires mais qui sont consistantes avec celles qui le sont et on est vraiment maintenant on conclut vraiment que ces écrits-là proviennent de lui et on dit qu'on a édité tout ça pour valider toute l'histoire plutôt que pour intentionnellement éliminer ou enlever les vérités sacrées sur ces connaissances-là donc on va retourner à Greg Braden je vais continuer je vais continuer la traduction qui est vraiment vraiment intéressante parce que là ça rentre vraiment dans l'essentiel je suis en train de donc Braden maintenant va nous expliquer la puissance de la pensée la puissance du mariage de la pensée et des émotions et ça c'est dans le verset 48 et 106 de ces fameux de ces fameux évangiles de Thomas pour libérer la force de la matrice divine dans nos vies premièrement on doit comprendre comment ça marche et la science nous explique comment ça fonctionne deuxièmement il faut parler le langage de la matrice divine et que la matrice va reconnaître mais la science ne peut pas nous dire ça ça vient du passé de notre passé de nos cultures de notre histoire ça vient de ceux qui ont appris et qui ont découvert et qui ont appris et qui ont utilisé ce langage là pendant des milliers des milliers d'années et c'est ce qu'on fait maintenant on apprend ce que Jésus et ce que les grands maîtres ont dit à propos de ce langage qui est le même c'est le même que vous parliez des bouddhistes des hindous des chrétiens des pré-chrétiens ou des traditions pré-chrétiennes ils nous disent tous qu'il y a un champ d'énergie et qu'on a le langage pour parler à ce champ d'énergie et ça il s'en va chercher l'information maintenant dans une des pages des évangiles de Thomas et maintenant on sait que ces évangiles-là ont existé parce qu'on les a trouvés et c'est tout écrit en grec et c'est tout écrit en grec et dans les évangiles de Thomas il y a deux clés importantes ça ça a été écrit à peu près 300 ans après le temps de Jésus dans ses évangiles lui il a été dans un monastère bouddhiste au Tibet et ils nous ont dit que les émotions c'était la prière et deux et qu'on doit vivre et sentir et ressentir comme si la prière avait déjà été exaucée maintenant maintenant ils disent on est dans un monastère égyptien avec les textes qui étaient notre tradition à nous chrétienne avant que ce soit édité et on va aller voir les instructions qui nous ont été transmises à comment faire exactement ça c'est bon vous comprenez ok nous dit Brayden les évangiles de Thomas si vous en avez une copie avec vous c'est le verset 106 traduit de la fameuse librairie de Nag Amadi et si vous n'avez pas une copie dans nos livres à nous tu peux aller dans n'importe quelle librairie c'est le verset 106 recherchez les évangiles perdus de Thomas et c'est le verset 106 allons voir ce que ça dit quand vous faites quand vous unissez les deux la pensée et l'émotion quand vous l'unissez ensemble donc l'évangile de Thomas nous parle de la pensée et de l'émotion quand vous faites votre pensée et votre émotion une vous direz à la montagne montagne bouge et la montagne bougera quand vous pouvez marier votre pensée et votre émotion dans une seule et unique force c'est là que vous avez le pouvoir de parler à cette puissance donc quand vous faites les deux vous les unissez en une entité qu'est-ce que sont les deux on revient à notre image la pensée et l'émotion quand les deux deviennent un dans notre coeur on crée on crée une émotion dans notre corps et la pensée et l'émotion deviennent un et vous allez voir comment faire ça attendez on revient à l'évangile de Thomas un autre verset ça c'est le verset 48 il dit presque la même chose parce que c'était tellement important que ça a été écrit au moins à trois différents endroits allons voir ce que ça dit le verset 46 si les deux font la paix dans cette maison dans cette même maison quand Jésus parle de la maison le temple de quoi parle-t-il? de quoi parle-t-il? il parle de vous il parle de moi notre nous nous sommes la maison nous sommes le temple si la paix si l'émotion et si la pensée et l'émotion font la paix comprenez-vous dans ce dans ce temple que ce que vous êtes et ce que je suis regardez ce qui va arriver vous direz à la montagne bouge et la montagne se déplacera mais vous avez vu comment dans un autre verset comment c'est complètement complètement clair et puissant de unir la pensée et l'émotion et ça c'est fondamental mais ils ne nous ont pas encore dit comment faire ça comment vous faites ça c'est la prochaine partie dans la Bible la Bible nouvelle à l'époque la toute jeune Bible qui naissait votre Bible d'aujourd'hui il y a un passage combien de gens avaient lu ce passage demandez vous recevrez vous avez entendu ça avant demandez vous recevrez non tout le monde a entendu ça moi on connait des gens puis c'est plein moi le premier on demandait on demandait on demandait et il n'y a rien qui arrive parce que la demande les demandes ne se font pas avec la voix les demandes ne se font pas comme ceci s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît nous dit Brayden non selon les textes anciens c'est pas comme ça que ça se fait c'est pas tout ça demander pour demander il faut parler à ce champ à cette matrice divine dans le langage que la matrice reconnaît et dans un langage qui est significatif ça reconnaît pas notre voix mais la volonté de notre coeur on a appris ce matin nous disait parce qu'il était en conférence que le coeur est l'organe qui produit le plus d'électromagnétisme et de magnétisme 100 fois plus que le cerveau pour l'électromagnétisme et 5000 fois plus que le cerveau au niveau du magnétisme les vagues magnétiques ça c'est le langage que la matrice reconnaît et c'est ça qui est important de comprendre et c'est ça que j'ai compris et que je vous partage donc quand vous quand vous créez l'émotion dans votre coeur comme si votre prière avait déjà été répondu réalisé vous créez le champ magnétique qui vous amène cette réponse à vous et dans la bible que vous avez aujourd'hui la fameuse version de King James John Jean 23 16 23 24 ce que vous avez c'est la version condensée édité la version édité et condensée et la version édité a l'air de ceci ça c'est l'édition édité la version édité donc peu importe ce que vous allez demander à mon père en mon nom laissez-moi juste retourner un petit peu en arrière que je vois le texte comme il faut donc là on est avec la version édité donc peu importe ce que vous allez demander à mon père en mon nom il va vous le donner même si vous avez rien demandé en mon nom c'est vraiment étrange demandez et vous recevrez et votre joie sera pleine ou remplie ça c'est la version édité c'est vraiment incroyable nous dit Braden parce qu'ils ont enlevé les deux frances qu'ils nous disent comment demander et c'est ça qui est essentiel dans la au quatrième siècle quand cette édition-là cette version-là a été édité ils ont enlevé ces deux phrases-là voulez-vous voir ces deux phrases-là les deux phrases qu'on a enlevées on retourne dans la version originale et on va regarder à cette version ça c'est la version originale aramaïque c'est vraiment similaire ça ressemble beaucoup ça c'est la retranscription de la version avec les pièces manquantes tout ce que vous demandez franchement directement en mon nom on va vous le donner mais jusqu'à présent vous n'avez pas fait ça donc en anglais c'est vous ne l'avez pas fait encore parce que si on demande avec notre voix on ne l'a pas fait on ne l'a pas demandé on ne l'a pas et voici la pièce qui a été édité qu'est-ce qui a été perdu les deux phrases vraiment puissantes demandez sans motifs cachés et soyez enveloppés par votre réponse soyez enveloppés par ce que vous désirez et que votre demande soit remplie voyez-vous ce qui est écrit c'est pas de on ne dit pas parler de parler de prier en parlant non ils disent de déjà être enveloppés par ce que vous voulez par l'intention que vous voulez il faut que tu sois vraiment sincère que ça soit réel il faut déjà que tu tu le vives et que tu le sentes que c'est déjà fait il faut que tu sois entouré il faut que tu sois enveloppé comme si c'était déjà ça avait été déjà fait que vous aviez déjà eu une réponse si vous voulez la relation parfaite dans votre vie si vous voulez la guérison dans le corps de vos bien-aimés ressentez l'émotion que ça représente d'être enveloppé par ces émotions et cette demande-là et soyez enveloppé et sentez comme si c'était déjà réalisé soyez enveloppé par ce que vous désirez et ça on revient si vous faites ça c'est votre pensée et votre émotion deviennent un vous avez la pensée vous avez la pensée de la guérison de vos bien-aimés et vous sentez l'amour de cette pensée-là et deviennent un et ça c'est le langage que la matrice comprend vous comprenez ça nous dit Greg Brayden vous allez voir un autre exemple de tout ça demandez sans motifs cachés qu'est-ce que ça veut dire des motifs cachés demandez sans jugement c'est précisément ce que les bouddhistes nous disent demandez sans le jugement du bon ou du mauvais du bon ou du mauvais du bien ou du mal demandez sans l'ego demandez à partir du coeur est-ce que c'est ça fait du sens pour vous nous demande Brayden est-ce que c'est vraiment facile à comprendre je pense que oui ça vous aide il va vous donner un exemple maintenant donc soyez enveloppés ça veut dire sentir comme si c'était déjà réalisé si ça sonne trop religieux parce que ça vient de la Bible on a parlé ce matin on a parlé ce matin de Neville le philosophe Neville au début du 20ème siècle son livre The Power of Awareness regardez ce qu'il dit c'est la même chose Neville dit vous devez faire de votre rêve du futur un fait présent maintenant donc en assumant les émotions de votre vœu réalisé d'arriver d'arriver à la place où ça s'est déjà réalisé c'est ça que ces praticiens-là ont fait avec les praticiens les médecins avec cette tumeur cancéreuse parce qu'il va raconter une anecdote quand les médecins ont guéri cette femme de sa tumeur ce matin ils n'ont pas jugé le cancer bien ou mauvais ou mauvais ou bien ou bien ou mal il n'y avait pas de jugement ils ont accepté la tumeur comme étant une possibilité une parmi plein de possibilités parce que dans le monde quantique toutes les choses sont possibles donc ils n'ont pas dit mauvais cancer tu dois t'en aller ou on va venir t'opérer ou on va utiliser de la radiation contre toi non ils ont accepté le cancer comme il était sans motif caché sans jugement ils ont dit maintenant on va choisir une nouvelle réalité par émotion en assumant l'émotion ces émotions comme si la dame avait déjà été guérie donc ce qu'ils ont fait ils ont ressenti les émotions comme si cette femme était complètement guérie complètement guérie complètement rétablie que c'est déjà arrivé donc le chant qu'ils utilisaient oua ça oua ça l'osli on peut traduire ça vaguement déjà accompli et donc quand ils ont commencé à être vraiment excités ils ont dit mate 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 ce qui veut dire maintenant 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 pas dans une année pas dans un mois pendant cinq minutes maintenant dans le monde quantique et son corps a répondu et la réalité physique doit répondre au langage qu'elle comprend donc on peut assumer que la femme a guéri donc dans la tradition bouddhiste ils nous disent la qualité de l'émotion dans la tradition judéo-chrétienne ils nous donnent l'instruction d'être enveloppé d'être entouré et comment créer ce feeling cette émotion et quand tu mets les deux ensemble c'est quelque chose qui arrive dans notre cœur pas dans notre tête donc la prière c'est sentir que déjà ça a déjà été répondu sans jugement sans égo et vraiment avoir l'émotion du résultat se penser et sentir déjà que c'est accompli que c'est déjà arrivé donc il demande à la salle parce qu'il était en train de donner une conférence il dit est-ce qu'il y a des des pratiquants d'arts martiaux dans la salle des experts il dit j'ai étudié les arts martiaux quand j'étais dans ma vingtaine et un petit peu dans ma quarantaine et cinquantaine aussi avez-vous vu les gens qui pratiquent les arts martiaux quand ils démontrent leur concentration en brisant des blocs de béton vous avez déjà vu ça vous avez déjà tous vu ça avant voici le secret pour briser ces blocs quand quand l'artiste des arts martiaux le pratiquant se concentre sur le bloc la dernière chose qu'ils pensent c'est à propos c'est la dernière chose qu'ils ont en tête c'est leur main qui frappe le bloc parce c'est la dernière chose à laquelle ils veulent penser nous dit Braden pardon la dernière chose à laquelle ils veulent penser c'est leur main qui frappe le béton parce que s'ils pensent à ça ça va vraiment leur faire mal donc ils se concentrent ils se concentrent sur ce qui arrive après que leur main a passé le bloc comme si c'était déjà brisé comme s'ils avaient déjà passé le bloc ils se concentrent sur une place en dessous du bloc et ils ressentent déjà l'émotion comme si leur main était déjà traversée le bloc avait déjà traversé le bloc était déjà rendue là ça c'est une métaphore c'est l'équivalent de ce qu'on vient de voir et de ce qu'on vient d'apprendre sentir comme si c'était déjà arrivé comme si ça s'était déjà réalisé donc en conclusion l'évangile de Thomas représente notre connexion ou la connexion de notre conscience avec tout ce qui nous entoure et toutes les connaissances qui vont libérer l'homme et la personne et c'est vraiment et si vous n'expérimentez pas ce haut niveau de conscience vous vous sentez séparé vous vous sentez isolé et simplement une victime des circonstances pour se libérer de toutes les réalités on doit remplacer l'image de l'ego par l'image puissante qu'on voudrait voir se réaliser en nous donc c'est vraiment fantastique c'est vraiment extraordinaire je pensais en cette journée dimanche des rameaux vous faire ça avait l'air étrange parce qu'il fallait que je fasse tourner ça parce que je ne voulais pas menter un bout de ce que Braden racontait parce que je trouve que c'est vraiment important et qu'il a bien saisi tout ça c'est un homme extraordinaire Greg Braden qui a donné plus de 500 conférences il va partout à travers le monde il a rencontré toutes sortes de gens des bouddhistes il est allé dans toutes les tentes que tu peux imaginer au Tibet il a donné des conférences devant les Nations Unies quelqu'un de vraiment exceptionnel vraiment authentique et qui a atteint un niveau extraordinaire aussi de réalisation personnelle grâce à tout ça parce que chacun d'entre nous on peut atteindre un niveau de réalisation exceptionnelle c'est pas obligé que ça soit tous le même vous avez un niveau de réalisation personnelle exceptionnelle qui sera le vôtre seulement si vous êtes connecté à vous-même et à toutes ces forces-là qui sont là pour nous et qui nous ont été données et je peux vous garantir que ça marche je l'expérimente à tous les jours et honnêtement j'en remercie tous ceux qui m'ont amené à ce niveau de conscience-là vous en avez fait partie mon entourage en a fait partie des individus comme ça en ont fait partie la divinité en a fait partie puis je vous souhaite de trouver cette force-là en vous qui va vous permettre de vous détacher de toutes les perceptions qu'on nous a mis dans la tête pour faire en sorte qu'on vive dans un monde faux au service d'entités négatives pour que vous puissiez vous retrouver dans vos perceptions dans votre monde avec votre vie qui se déroule pour vous je vous reviens bonne fin de dimanche des rameaux puis on se retrouve tout à l'heure sûrement vous me connaissez je peux pas me passer de vous là je m'en vais au yoga pour une heure au yoga virtuel parce que du studio est fermé j'espère que ça vous a plu j'attends vos commentaires puis on se retrouve l'autre côté du yoga alors on se retrouve